Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien, qu'aujourd'hui vous allez pouvoir profiter de cette formation que je vais bientôt entamer et qui est une formation en définitive qui va traiter sur la totalité du FCTVA. Alors cette formation va être organisée de la façon suivante, je vais carrément foncer sur la réforme en elle-même et dans un deuxième temps, traiter du régime finissant, je vais parler du régime actuel mais bon, qui a une durée de temps qui sera assez limitée. Alors c'est vrai que c'est toujours un défi de pouvoir se le lancer et donc je me suis dit tiens, je vais la reprendre directement sur ma chaîne vidéo et voir un petit peu quelles sont vos réactions si vous en avez. Alors voilà, donc j'y vais tranquillement, nous sommes dans le nouveau régime, alors moi la première chose que je donne toujours aux gens c'est le corpus, le corpus de cette formation. Alors je signale qu'il y aura plusieurs épisodes parce que bon, effectivement c'est bien gentil de faire une vidéo mais à un moment donné il ne faut quand même pas lasser les gens, ce n'est pas une formation que vous avez ici en présentiel et donc votre capacité d'attention est quand même limitée, donc je fais en sorte de faire plusieurs épisodes de manière à vous permettre de vous garder. Alors voilà, donc ces textes de référence, quels sont-ils ? Eh bien, il y en a plusieurs et je vais les commenter. Tout part de la loi de finances pour 2021. Vous retrouverez ce nouveau dispositif, disons consolidé, dans un article de la loi de finances, donc l'article 251. Cet article 251, vous le voyez avec le deuxième point, trouvera son relais dans le code général des collectivités territoriales, dans la flopée d'articles que vous avez dans ce code général, donc entre les articles 1615.1 à 1615.13. Donc voilà le dispositif que vous retrouverez dans ce code. Donc tout est là, c'est la version actuelle, donc au mois de mars 2021. Alors bien évidemment, tout ce que je vais raconter par la suite, bien évidemment, ça méritera d'avoir un certain nombre de confirmations parce que certes, le dispositif a été posé, mais il faut être bien conscient qu'il y aura des mesures qui vont se rajouter car la mise en place du nouveau dispositif méritera un certain nombre de précisions qui viendront, du moins je l'espère. Alors, vous avez certes une partie législative dans le code général des collectivités territoriales, mais vous avez aussi une partie réglementaire. Alors, il faut croire qu'il y a un effet quasiment de symétrie. Vous avez les articles R1615.1 à R1615.7. Donc voilà, pour ce qui est de la partie strictement code et loi. A côté de ça, vous avez deux articles réglementaires qui ont été publiés. Alors, vous les retrouverez dans le journal officiel du 31 décembre, même s'ils portent la date du 30 décembre. Alors, ce sont deux arrêtés quand même qui sont assez capitaux, puisque c'est eux qui vont donc répondre au, point de dire, au dispositif décrit ici-dessus. C'est donc, un, de donner le périmètre, d'ailleurs que j'ai décrit dans une vidéo précédente, le périmètre des dépenses. Alors, je précise bien, des dépenses qui seront traitées de façon automatique par, donc, une application qui s'appelle Alice. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, c'est clair que vous avez ce dispositif, mais il ne sera pas le seul. On verra comment. Enfin, un dernier arrêté sorti. Et c'est un peu la nouveauté ou un élargissement du dispositif de traitement automatisé. C'est que vous aurez, donc, des dépenses qui seront traitées, donc, dans le cadre de l'informatique en nuages. Alors, ce sont des dépenses que vous allez retrouver, donc, dans la section de fonctionnement. Et ce sont, donc, bien évidemment, des élargissements de périmètre qui méritent, quand même, un certain nombre de précisions. Et vous le trouverez, donc, dans cet arrêté. Alors, vous le voyez, j'ai mis trois points de suspension. Ce sont des dépenses qui vont être payées à compter du 1er janvier 2021. Donc, si vous attendez du FCTV à ce titre dès l'année 2020, c'est pas bon. Donc, ce sera, donc, à venir. Les seules personnes qui pourront éventuellement en bénéficier, ce seront les personnes qui sont au régime de l'année N. Donc, ce ne sont quand même pas la majorité de toutes les collectivités. Alors, voilà, en quelques mots, le dispositif est législatif et réglementaire qui pilote ce nouveau dispositif du FCTVA. Il faut l'avoir. Il faut, carrément, créer un véritable répertoire, un répertoire, donc, dans votre ordinateur pour stocker ces différentes références juridiques, car, bien évidemment, je ne compte pas y revenir par la suite, dans le cas de mon exposé. Mais je crois que c'est important que vous ayez ce corpus, se le repasser, en attendant, au fur et à mesure que ça arrivera. Alors, il est clair que je vous ai laissé cette liste de textes. Je vous ai laissé cette liste, mais, bien évidemment, le passé n'est pas complètement mort. Alors, pour un certain nombre, je dirais, de points qui ne sont pas encore affinés, il est possible que je vous cite un certain nombre de dispositions qui datent du passé, de l'ancien régime, entre guillemets. C'est normal, tout n'est pas affiné, et vous verrez, cette réforme mérite encore quelques précisions. Alors, je vais commencer avec, d'abord, une sorte de résumé de ce qu'il faut savoir de cette nouvelle réforme avant de rentrer vraiment dans le détail de ce dispositif. Alors, que dire tout d'abord ? D'abord, c'est une réforme qui sera étalée dans le temps. Donc, nous n'allons pas plonger la tête, la première, dès 2021, dans le nouveau régime du FCTVA. Non. Vous aurez des gens qui vont bénéficier, enfin, qui vont connaître, je ne vais pas dire le mot bénéficier, c'est peut-être un peu fort, qui vont connaître ce nouveau régime en 2021. Ce sont, notamment, on le verra, les gens qui sont, notamment, les EPCI, mais il n'y a pas que. On verra exactement la liste. Vous aurez, les gens qui sont au régime N1 de l'ancien régime, donc, connaîtront ce dispositif en 2022, donc l'année prochaine. Et pour ceux qui sont dans le régime de droit commun, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de régime anticipé de versement du FCTVA, eh bien, la réforme trouvera son plein effet, donc, en 2023. Donc, ça veut dire en clair que, tant que vous n'êtes pas dans le nouveau régime, eh bien, vous devez continuer à faire une déclaration ancien régime avec, bien évidemment, tout le dispositif ancien qui s'applique. Alors, très bien. Voilà la première incidence que je voulais vous faire passer. Deuxième incidence, c'est que, OK, le nouveau régime s'est automatisé. Et on va faire ce calcul du FCTVA en partant d'une base que vous connaissez tous, au moins pour les personnes qui sont dans le secteur public, comptable, je veux parler de Helios. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'arrivira, donc, au calcul du FCTVA. Et nous sommes en présence, et c'est le deuxième point, d'un phénomène de dématérialisation de la procédure et du contrôle et de la liquidation et du versement du FCTVA. Donc, vraiment, si j'avais une remarque à faire là-dessus, c'est que nous avons une réforme qui va quelque part, bon, au-delà de dématérialiser, on va rendre cette dotation prévisible, je dis bien prévisible. Si tout se passe comme c'est prévu, c'est une dotation qui ne va pas entraîner trop de secrets, si tout va bien. Troisième remarque que je voudrais faire passer, c'est qu'avec cette réforme, nous passons d'une logique juridique à une logique au comptable. Alors, juridique, alors, pour les gens qui ont connu l'ancien régime, il y en a quand même pas mal parmi vous, je vous rappelle les conditions. Nous sommes sur une dépense, enfin, principalement des dépenses d'investissement, des dépenses qui doivent augmenter le patrimoine de la collectivité, des dépenses qui, donc, doivent être réellement des dépenses, donc, éligibles, donc, qui ne sont pas soumises à la TVA, donc, déductibles. Donc, vous aviez une flopée de conditions qui étaient posées pour que la dépense soit réellement considérée comme éligible. Eh bien, nous abandonnons tout ce système et nous allons passer à quoi ? Eh bien, nous allons passer à un régime d'assiette de compte. Donc, si vous êtes dans la liste, la dépense est prise. Si vous n'êtes pas dans la liste, eh bien, ce n'est pas éligible. Alors, je parle en absolu, je le préciserai, lors de la deuxième partie de cette présentation. Alors, bon, très bien, c'est une réforme qui est, comment dire, assez bien avancée. Donc, je voudrais aussi dire, quand même, que cette réforme, elle a quand même trois objectifs. Le premier, c'est que, bon, ben, voilà, on va simplifier les règles de gestion. Donc, on a des dépenses qui sont, bien évidemment, pas soumises à la TVA. Donc, vous ne récupérez pas fiscalement la TVA. Vous êtes sur une procédure qui est hyper allégée. Donc, autant dire, on n'aura pas besoin d'autant de personnel en préfecture pour régler le problème de la UFC TVA. Donc, on a une base Elios ce qui va permettre donc une plus grande automatisation. Et enfin, dernier élément, il y a une sécurité juridique, c'est-à-dire qu'on va sortir des affres de l'ancien système ou d'une préfecture à une autre. On n'a pas les mêmes modes de compréhension des textes et donc, vous étiez livré d'une préfecture à une autre au bon vouloir d'agent de préfecture qui, ma foi, aurait pu avoir des interprétations très divergentes. Donc, au moins, la mécanisation, l'automatisation permettra un traitement uniforme et de préférence, comment dire, objectif. Et c'est un peu aussi le souhait de cette réforme. OK. Alors, pour faire cette réforme, donc, il y a une automatisation, certes, vous avez une application qui s'appelle Alice. Alors, j'ai laissé en dessous le terme automatisation de la liquidation des concours de l'État. Alors, on est bien d'accord, des concours de l'État. Donc, il y a le FCTVA, mais à terme, on devrait avoir aussi ce genre d'application qui pourra aussi être utilisé pour d'autres concours que le FCTVA. Alors, bien évidemment, vous, si un traitement automatisé, nous allons avoir, et je l'ai dit tout à l'heure, voilà, une autre diapositive, nous allons avoir pendant la période 2021-2023 une cohabitation, donc, de, on dire, du système automatisé et du système déclaratif manuel. Donc, vous allez avoir en 2021, on va avoir quoi ? Eh bien, les dépenses de 2020 pour les gens qui sont en régime N-1 et vous aurez donc un traitement manuel aussi pour les gens qui sont avec un régime N-2, donc, qui sont au régime de droit commun. En 2022, ne déclareront encore manuellement que les gens qui auront donc encore le régime de droit commun. Donc, en 2023, par contre, tout sera terminé. Donc, voilà, cette automatisation, elle n'est pas intégrale dès la première année, donc, elle est étalée et voilà, donc, sous vos yeux, donc, le calendrier qui peut être attendu. Alors, OK, nous avons vu le calendrier, nous avons vu un peu les tenants, les aboutissants de cette réforme. Avant d'aller sur le principe, je dirais qu'est-ce qui ne change et qu'est-ce qui ne change pas. Alors, ce qui ne change pas, bon, c'est clair, c'est la liste d'abord des bénéficiaires. La liste des bénéficiaires n'est pas négociable, elle est toujours la même, donc, il n'y aura pas des gens en plus ou des gens en moins. Ce sont, vous avez, c'était la liste, ce sera toujours la même à l'issue de cette réforme. Ce n'est pas là que ça va bouger. Les dépenses en pleine propriété sont éligibles. Bon, oui, ça, c'est un principe qui n'a toujours été là, donc, effectivement, c'est le principe. Alors, bien évidemment, dans l'ancien système, vous avez aussi des exceptions, eh bien, ce principe va rester aussi identique pour le dispositif Nouvelles Réformes. des dépenses non déductibles de TVA sont éligibles, donc, déductibles fiscalement, bien sûr. Donc, effectivement, si vous êtes sur des opérations qui sont dans un périmètre d'activité soumis à la TVA, là, ce sera inéligible. Et, bien évidemment, s'il y a des dépenses qui ne sont pas grevées de TVA, donc, effectivement, là, il y aura un état déclaratif. Alors, j'en reparlerai plus précisément dans la deuxième partie lorsqu'on abordera donc ces spécificités de ce régime. Qu'est-ce qui change, finalement ? Eh bien, ce qui change, c'est que dès que vous êtes dans cette nouvelle configuration, je dirais que en principe, en principe, vous n'avez aucune déclaration à faire. C'est un beau rêve. On verra parce que, bien évidemment, il y a un certain nombre de cas où, malheureusement, s'il n'y avait plus de choses à faire, là, il y en aura quand même encore des choses à faire. Donc, ne rêvez pas. Vous aurez des... quand il y a des déclarations à faire pour faire du plus, pour faire du moins, on verra lesquelles. Donc, déjà, la réforme connaît ses limites, on verra lesquelles. Les gens qui vont, comment dire, connaître dès 2021 cette réforme vont avoir une première garantie. c'est une garantie d'accélération du versement de la cote-part du FCTVA. Les gens qui sont au FCTVA en 2021, donc, ce sont des gens qui sont au FCTVA au trimestre, eh bien, effectivement, vous allez avoir un premier versement qui va être opéré pour le premier trimestre 2021. Donc, il doit intervenir avant le 12 avril 2021, ce qui est assez rapide comme versement. alors, ça semble très beau comme principe, mais vous verrez, il y aura quand même un certain nombre de points qu'il va falloir quand même vérifier de près car il y a quand même des choses qui vont, comment dire, venir un peu atténuer ce miracle du versement accéléré. Voilà. Alors, c'est une belle, comment dire, une belle présentation auxquelles je vous combi. J'espère que j'ai pu réussir un peu à vous mettre l'eau en bouche avec cette présentation et je vous donne donc rendez-vous à un prochain numéro où je vous traiterai beaucoup plus précisément de ce dispositif. Voilà. A bientôt et surtout, continuez à vous abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada